Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous et à toutes ! Eh bien, dans mon atelier, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire découvrir plein de belles choses ! Allez, je lance le générique, c'est parti ! Alors aujourd'hui, j'aurais aimé vous faire des démonstrations un petit peu dehors, parce qu'il ne fait encore pas trop chaud, mais le temps est un peu orageux. Donc j'ai dit, organisons-nous dans l'atelier ! Alors, allez, on commence par le début, par là ! Donc je voulais vous présenter une armoire un peu vintage. J'ai craqué sur cette armoire, j'ai adoré ! C'est parce qu'elle est déjà toute mimi, toute petite ! Et puis, elle a beaucoup de reliefs au centre des portes, au-dessus, au bas de la glace, des reliefs un peu roses, voilà, un petit peu de feuillage, etc. Donc dès qu'il y a du relief, moi j'adore, parce que derrière ça, eh bien, je fais une petite patine, je fais des effets usés ! Et voilà ! Donc, je voulais vous faire voir un petit peu la couleur pierre et jade. Cette armoire, j'avais encore pas trop l'idée ce matin, et puis j'ai dit, là, il faut que je me décide ! Donc, je vous ai préparé la première passe de pierre, la première passe de jade. Donc, deux petites couleurs assez sympas, j'ai trouvé l'ensemble bien joli ! Alors, est-ce que je vous montre un petit coup le centre ? On va faire le pierre ! Allez, c'est parti ! Ce n'est pas trop prévu, mais je voulais bien vous faire voir. Tout est prêt, de toute manière, il n'y en a pas pour longtemps. Alors, bien évidemment, on commence par le nettoyage. EleoClean, ça y est, le mot m'échappe. Donc, EleoClean, broche bronze, tampon pro. Vu que j'avais un bon vernis dessus, je suis venue la gratouiller partout au tampon 120, parce que je ne voulais pas trop avoir la surprise avec ma sous-couche. Donc, j'ai gratouillé, j'ai posé ma sous-couche, et ma sous-couche, elle tient parfaitement partout. Donc, derrière la sous-couche, qu'est-ce qu'on fait ? On passe bien le petit tampon, le petit tampon, le petit grain fin pour enlever les impuretés. Alors, je répète et je me répète à chaque vidéo, mais c'est vrai que j'insiste. Un petit coup de grain fin. Voilà, bon, j'ai fait partout. Après, je prends mon spalter et je balaye un petit peu les impuretés. Vous voyez, comme ça, c'est tout simple. Et après, on peut passer à la première passe de satinelle, donc de peinture. La satinelle, chez L'Honneur Déco, c'est les peintures. Donc, par quoi je commence ? Le rouleau, le pinceau, bien évidemment. Allez, ce que je fais, je vais déjà, vous voyez, dans les reliefs, avec le pinceau, je passe partout. Donc, on va faire la moitié de la porte, on ne va pas tout faire ensemble. Mais moi, je commence toujours par les reliefs et les bords. Alors, comme là, le bord, c'est là. Allez, hop, un petit coup de pinceau. Pinceau sur le bord. Voilà. De l'autre côté. Pinceau qui coule, mon rouleau qui coule. De l'autre côté. Voilà. Je vous ai fait un sacré étalage dans l'atelier. J'ai dit, allez, il faut que je m'organise. J'ai envie de leur faire voir plein de choses. C'est vrai que je prends plaisir à tout vous préparer. Parce qu'il faut que je leur fasse voir ça, ça, ça. J'ai toujours mes idées. Et puis, ça peut vous donner des envies de relooking. Et bien, c'est génial. Donc, une fois que j'ai passé le pinceau, j'écrase, je lisse bien avec mon rouleau sur les reliefs. Donc, les reliefs, c'est sûr, il faut bien que la peinture aille dans tous les petits trous. Et après, on lisse avec le rouleau. Donc, ce n'est pas terminé. Je ne fais que commencer. Donc, c'est vrai que la préparation, nettoyage, sous-couche, etc., c'est quand même assez long. Mais après, dès qu'on passe au rouleau, au pinceau, les peintures, la création, alors là, on se régale. Et c'est vrai qu'il faut se projeter, dire, bon, alors à quoi je veux que mon armoire ressemble ? Quelle couleur je vais lui donner ? Bon, c'est vrai que ces armoires-là, ça va être une penderie. Ça aura tendance, je pense, à être dans une chambre. Donc, je voulais des couleurs douces. Oh, j'avais pensé au rouge. Moi, je mettrais des belles couleurs. J'adore le rouge antique, vous le savez. J'aurais aimé faire mes roses, rouge antique, etc. Mais j'ai dit non, les gens, le rouge aime plus ou moins. Allez, part encore dans des couleurs douces, neutres, qui passent partout. Voilà. Alors, n'oubliez pas, quand vous avez fini votre passe, vous mettez toujours dans un petit sac bien à l'abri de la chaleur. Allez, hop, je remballe tout. Alors, voyez que le pierre, qu'est-ce que j'ai fait ? Le pierre et le kaolin, ce n'est pas tout à fait pareil. Le pierre est un petit peu plus jaune, un petit peu plus soutenu. Le kaolin est un petit peu plus doux et part un peu dans les teintes grisées, on va dire. Voilà, voilà. Allez, je voulais vous faire voir la shawl paint, la shawl paint. Je ne sais pas trop comment on prononce ce mot, mais c'est les peintures à la craie. Alors, bien évidemment, je ne vous ai pas attendu pour commencer, pour tester cette peinture, parce que vraiment, j'ai dit, il faut que je teste avant de voir tout le monde, pas que je leur dise n'importe quoi, etc. Et en fait, je me suis régalée. Mes petits placards en formica. J'ai passé la shawl paint, donc la peinture à la craie, je vais dire. Terracotta. Donc, la couleur Terracotta est magnifique. Là, j'ai passé deux passes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas besoin de mettre de sous-couche d'accroche. Simplement, on prend la topette. Donc, cette topette, je l'ai depuis longtemps, ce qui me permettait de poser mes patines dans les interstices, dans les petits trous. Mais elle existe plus raccourcie maintenant. Ils l'ont fait vraiment plus courte. C'est vrai que ce serait plus pratique si je l'avais plus courte. Mais bon, pour le moment, je fais avec. Et comment on fait cette peinture à la craie ? On ne l'applique pas en peignant comme ça. On l'applique en tapotant partout, partout, partout. Une passe, deux passes. Et regardez, je voulais vous faire voir mes essais. Voilà. Alors, j'ai essayé l'effet shabby. Alors, l'effet shabby avec la shawl paint, c'est un régal. J'ai mis une passe de craie en dessous. J'ai mis une passe de shawl paint. Alors, bien sûr, j'avais bien tout tamponné partout. J'ai bien laissé sécher. Et après, avec ma brosse abrasif, mon abrasif 120, je suis allée tranquillement. Certes, ça fait de la poussière. Mais alors, la peinture à la craie qui a cet aspect un petit peu granuleux, on va dire, qui fait une teinte quand même assez mat. La peinture à la craie, sachez qu'on obtient des teintes mat et un aspect un peu granuleux. Mais, ouais, j'ai trouvé génial. Je me dis, c'est super sympa. Bon, alors, la différence entre la shawl paint, donc la peinture à la craie et la satinelle, nous n'avons pas la même tenue. Vous voulez faire un meuble vraiment vite fait, qui... Attendez-vous à ce que cette peinture à la craie, dès qu'il y aura un petit choc, dès qu'il y aura quelque chose, la peinture va sauter. Ça n'a pas exactement la même tenue que nos sentinelles. Mais je trouve, franchement, je me suis régalée, en fait. Donc, la première passe, je vous ai fait un test sur une petite planche toute simple, une petite palette, là, en peint. La première passe terracotta, qui fait un peu plus rose. et la deuxième passe, où on a bien vraiment le résultat, eh bien, du placard, hein, voyez. Voilà. Alors, je me suis amusée à faire ma porte, le dessus du mur. Quoi, j'ai voulu faire plein d'essais. Je me suis régalée cet après-midi, là. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Je vous ai trouvé une petite table de nuit toute simple. Alors, il faut quand même nettoyer vos supports. Alors, moi, je prends l'héléoclean et je nettoie, hein. Certains disent, c'est pas la peine de nettoyer, on y va direct. Non, 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 moi, mon nettoyage est super important. Je nettoie quand même. Par contre, je ne passe pas de sous-couche, hein. Allez, on y va, je vais vous faire le petit test. Alors là, c'est la couleur terracotta. Alors, sachez que les couleurs qui existent en peinture à la crèche et au l'honneur déco, on en a dix, on a le meringue, le craie, donc le terracotta, je vous ai remis là, le lin, le nude, le fenouil, bleu nuit, souris, basalte, carbone. Donc, je crois que la prochaine fois, ça sera le bleu nuit et je pense que je vais faire un petit meuble bleu nuit, mais effet chabille avec un bleu nuit, avec un craie en dessous, ça peut être super sympa. Ah ouais, ouais, j'avais cette idée. Voilà, allez, on y va. Donc, la consistance est un petit peu plus épaisse, hein, on le sent, que la satinelle. Donc, c'est un aspect, quand on passe au doigt comme ça, c'est un petit aspect un peu plus épais, plus granuleux, mais on le sent plus au séchage, hein, ces petits grains. Voilà, donc, sachez que pour faire des petits meubles vite faits ou qui risquent rien ou des petits meubles, vous voyez le formica, j'ai essayé, le bois, j'ai essayé, j'ai encore pas essayé sur le verre, mais ça tiendra sur tous les supports à condition de tapoter. Allez, on y va ! Alors, c'est vrai que cette topette est super sympa. Alors, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je pars tapoter partout, vous voyez, hop, 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 parce que si je fais ça, ben, ça va pas, ça me fait des traînées, c'est pas beau. Euh, non, regardez, c'est pas que là, pof, ça fait des petits grains directs. Regardez, si je peins, ça fait moche. Si je fais ça, eh bien, c'est bien plus joli, on remplit partout. Donc là, c'est la première passe, hein, mais la deuxième passe, forcément, on a un effet bien plus foncé et on obtient exactement, comme les satinelles, la couleur des nuanciers. C'est génial. Allez, c'est parti. Mais bon, alors, prenez votre mal en patience, c'est vrai qu'un pinceau, on a tendance à aller plus vite. Là, j'ai mis un après-midi pour faire tout mon petit pan, là, mais je me suis régalée. J'ai testé la peinture à la craie et c'est génial. Alors, pensez aux peintures à la craie. Elles se vendent en pots de 500 ml, hein, 500 ml, pour le moment. Hein, le prix, ben, c'est à peu près pareil qu'un 500 ml satinelle, hein, franchement, à 1 euro près, je crois. Donc, n'hésitez pas. Donc, bien sûr, à un moment donné, j'espère que vous n'avez pas une tendinite aux épaules ni aux coudes parce que, ben, c'est des mouvements répétitifs qu'on fait comme ça en tapotant. Et puis, voilà, voilà. Alors, le séchage, c'est pas 6 heures, c'est 3 heures. 3 heures suffit, entre deux pauses, donc, de peinture à la craie. Voilà, eh ben, j'ai fait mon petit dessus. Ah, c'est pas évident, mais... Hop ! Bon, après, on va vite quand même, hein. Allez. Oh, ça bouge tout parce que j'appuie. Alors, on se régale. On prend notre temps. Là, je fais une petite pause avec le bras. Voilà, mais avec la topette, c'est vrai qu'on passe partout. On va dans les petits trous, on va partout. Voilà. Donc, ce qui est conseillé, après la peinture à la craie, après avoir passé vos deux pas, c'est de passer la cire de protection. Mais, le vitrificateur normal, hein, va très bien également. Voilà. Donc, voilà, je vous ai pris ce petit meuble pour, donc, bien vous expliquer comment on appliquait. Donc, la topette et on tapote. Donc, première passe, bien sûr, je vais tout le terminer. Je vais faire l'intérieur, je vais faire tout l'ensemble du meuble. Et après, deuxième passe. Voilà. Par contre, par-dessus, bien évidemment, vous pouvez poser un pochoir. Il faut que je teste la patine. Mais comme c'est une peinture à la craie, il ne faut pas... Il faut plutôt mettre un déco-glacis, vous voyez, avec de la paraffine qu'un jus. Parce que le jus, il y a de l'eau. Et comme c'est une peinture quand même assez fragile à la craie, puis la craie absorbe l'eau, forcément. Il faut éviter de mettre trop d'eau après en jus. Il vaut mieux pas faire de jus, en fait. Il vaut mieux faire directement la patine prête à l'emploi ou une patine déco-glacis. Et puis, vous pouvez faire des petits effets usés. Vous savez que j'aime bien gratouiller. Donc, ceci, après, je pense que je vais faire un petit peu un effet usé. Mais quand je l'aurai terminé, comme d'habitude, je vous ferai voir les photos que vous trouverez sur mon site Sophie et Léonore Déco, sur Facebook et sur Insta. Voilà. Donc, je vous ai bien présenté, comme je vous avais dit, le petit salon de jardin, la petite console carbone et mon meuble, donc mon petit chiffonnier, on va dire, avec mon pochoir herbier. Vous avez dû voir le résultat. Eh bien, ma cliente était ravie, ravie. Elle était super contente. Je lui ai tout livré hier. Allez, eh bien, je voulais vous faire voir une petite penderie qui est bientôt terminée. J'ai encore l'intérieur à finir de peindre. Alors, la couleur, c'est la couleur craie. Je vais vous la mettre en publication prochainement. Celle-ci va bientôt partir en publication. Et la couleur havane. Alors, c'est une couleur havane que je crois que je ne vous ai jamais présentée. Le craie et le havane. Alors, le havane est un marron super chouette, super doux. Et c'est pareil, j'ai dit, allez, le craie et le havane, c'est magnifique, c'est beau. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis venue gratouiller partout, au tampon 120, Voilà, toute l'armoire pour faire un petit effet usé, comme si elle avait déjà existé pendant des années et puis qu'on la retrouve comme ça. Et le havane, c'est vrai que gratter atténue un petit peu la force du marron. Atténue, donc on retrouve un petit peu de sous-couches d'accroche en dessous. Donc, on voit un petit peu de blanc. Je trouve que c'est très, très joli. Oui, voilà, ça peut encore vous donner des idées de mariage de couleurs dans toutes nos satinelles. C'est vrai que, bon, là, on va se laisser sécher trois heures, mais je vais finir avant. Et puis, c'est toujours pareil, on protège les pinceaux. Si vous avez... Bon, c'est pas grave, j'ai remis mon papier dedans, mais... Allez, je laisse là le temps de passer, comme je vous ai annoncé ce matin. Donc, le sac. Donc, c'est le sac évasion de chez Eleonore Déco. On peut le vendre, on le vend, il n'y a pas de souci. Il est dans le catalogue, il est à 15 euros. Il est uniquement en coton et en toile de jute. C'est des matières très, très naturelles. Donc, tiens, Amandine, tu pourras glisser le petit sac que j'ai offert à ma maman et que je vous ai mis en publication ce matin. Ce petit sac, il a vraiment bien plu et c'est facile à faire. Vous avez les bons produits, les bons outils et c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai glissé un carton dedans, vous voyez, un carton. J'ai glissé une petite... Un grand tampon à bras zip, on va dire. Et au fond, j'ai voulu gonfler quand même le fond. J'ai mis carrément un gros tissu pour pouvoir faire mes petits pois sur la toile de jute. Vous voyez que je puisse bien poser mon pochoir. Alors, je le remets bien en place. Alors, le carton, pourquoi ? Forcément, au moment où vous allez poser votre pochoir, eh bien, ça risque de transpercer, on va dire, de traverser le tissu et d'aller, je veux dire, colorer le tissu d'en dessous. Donc, c'est important. Moi, j'ai mis un carton, mon petit anti-dérapant, mon petit papier anti-dérapant et puis c'est parti. Allez, alors, je vais faire exactement comme le petit modèle que je vous ai fait voir. Alors, je récupère mes lunettes. Par contre, on va changer de couleur. Je pars dans des belles couleurs de l'été qui est du peps. Alors, j'ai choisi la couleur Cadix, le jaune. J'ai choisi la couleur Lagombe, l'orange brûlée et le Boston. Allez, on y va. Mes petits scotches. Quoique, ce n'est pas évident de scotcher sur le tissu, mais bon, on essaye de centrer un peu. Je crois que je vais en reprendre de l'autre parce que, franchement, une fois qu'on a posé sur le tissu, les fibres sont dessus. Et voilà. Bon, après, il faut bien tenir votre pochoir comme d'habitude. Je ne sais même pas si je vais mettre des scotches parce que je crois que ça va toujours partir. Bon, allez, on abandonne le scotch. Je le tiendrai. Allez, la couleur Lagombe. Je voulais faire mes petits pois couleur Lagombe. Ce beau Lagombe. Allez, hop, c'est parti. Donc, les petites brosses à pochoir, comme d'habitude. Moi, j'ai une brosse à chaque couleur, mais si vous n'avez pas quatre brosses comme moi, là, vous en prenez une. Vous faites votre bleu et puis, après, vous lavez, vous rincez, vous essuyez bien. Par contre, vous essuyez bien. Évitez qu'il y ait trop d'eau sur vos petits poils. Et puis, après, vous repartez sur une autre couleur. J'ai commencé comme ça. Moi, j'en avais une. Et puis, voilà. Mais maintenant, bon, j'en ai racheté un peu plus parce que je les utilise beaucoup. Allez, c'est parti. Allez, on recentre, on y va et c'est parti pour les petits pois couleur Lagombe. Voilà. Alors, sur les tissus, c'est génial. Nos peintures tiennent aussi sur les tissus. Vous pouvez laver votre textile, si vous voulez faire sur un tee-shirt, etc., à 30 degrés. Ça fonctionne très bien. Vos peintures ne s'enlèvent pas. Ce qui est conseillé également, c'est de laver un petit coup votre tissu avant de poser vos pochoirs. Donc là, moi, j'utilise la satinelle, mais vous pouvez très bien aussi utiliser les bâtons à l'huile. Sur le tissu, c'est super bien aussi. Allez, on met les petits pois partout. Je tiens le pochoir, mais il vaut mieux. Puis, on avance tout doucement dans nos petits pois. Voilà. Ces belles petites couleurs. Allez, j'en reprends. Alors, on prend et on dépose bien. On ne met pas de grosses quantités de peinture sur le pinceau. Je ne vous ai jamais trop fait voir la peau sur un textile. Peut-être une fois, peut-être au moment de Noël. Je vous avais mis la vie est belle. Mais tout est possible. Sur les tissus, sur le verre, sur toutes les matières. C'est simple. Alors, ma maman était super ravie parce qu'elle a son petit sac personnalisé. Je lui ai fait pour sa petite fête des mamans. Et puis, j'ai dit, allez, je vais lui faire un petit sac. Les sacs, c'est toujours utile. Et ces sacs-là, ils sont un petit peu plastifiés en fond. Donc, eh bien, c'est bien. Vous partez faire vos petites courses avec. C'est impeccable. Bien solide. Allez, on avance dans les petits pois. Hop. Je voulais vous faire voir au moins une partie des petits pois. Voir ce que ça donnait. On enlève. Eh bien, voilà. Donc, les petits pois sont posés. Je vous fais voir. Alors, bien évidemment, après, je vais continuer un peu l'angle. Donc, je vais replacer mon pochoir et je vais continuer l'angle. Allez, on y va pour... Alors, le pochoir vie de famille. Vous savez que je l'adore, celui-là. Et puis, le 100% fait... C'est marqué pour toi. 100% fait main pour toi. Avec amour. Ou 100% fait main, tout simplement. Puis, vous avez le petit cercle. Donc, ce pochoir aussi, il est assez mimi, assez sympa. Allez, hop. Je place tout ça. Alors là, du coup, j'enlève mon tissu. Parce que là, ça ne va pas le faire. J'enlève mon tissu. Hop. Je remets mon petit papier anti-dérapant. Je le place bien en dessous. Donc là, c'est protégé. Ça ne peut pas traverser. Donc, mon pochoir vie de famille. Allez, je replie tout ça. Ça sèche très, très vite sur le tissu. Et voilà. On place tout ça. Un petit scotch. Et on y va. Alors, comme j'ai sorti le lagon, eh bien, on va continuer avec le lagon. Tac. Allez, je vais faire mes petites fleurs en lagon. Je vais essayer de me dépêcher un peu. Alors là, vous tamponnez ou pas. C'est-à-dire que là, si vous passez comme ça en faisant des petits ronds, eh bien, ça va aussi super bien. Et ça va même plus vite. Allez, hop. Je tiens mon pochoir et on y va. Vous voyez, comme ça. Hop. Vous passez bien en faisant des petits ronds. Le lagon, moi, j'adore cette couleur aussi. C'est très, très... Bahamas, Tahiti, toutes les îles. Allez, on se croit en vacances. On va dire comme ça. Bientôt les vacances, peut-être pour certains. Je sais que quelques-uns sont partis. Ils sont revenus. Ça fait du bien de pouvoir voyager un peu. On a eu le beau temps jusqu'à maintenant. Voilà. Allez, le petit cœur de amour. Je vais le faire lagon. Voilà. Il y a encore une chose que je voulais vous dire. Bientôt, 1000 abonnés. Donc, ce que j'aimerais faire, je suis maintenant à 965, je crois, abonnés. J'approche, j'approche. Je suis super contente. Et je vais essayer de mettre ça en place pour faire des petits lives avec vous et qu'on puisse discuter ensemble. Si vous avez des questions, que je puisse vous répondre. On fera des petits tutos. Par exemple, vous voyez ce petit sac ? Et puis là, je vais voir vos questions en même temps et je vais pouvoir vous répondre. On fera des petites choses. Bien sûr, en plus des vidéos. Mais comme ça, ça me permettra de mieux vous connaître et puis de pouvoir échanger et de partager vos idées, vos envies, vos questions. Voilà. Et je trouve ça super sympa, cette idée-là. Mais je ne pouvais pas faire de live avant d'arriver à 1000 abonnés. Donc, eh bien, on fait avec. Jusqu'à maintenant, on a fait quand même pas mal de vidéos. Presque 80, je crois. On n'en est pas loin. Donc, vous avez déjà de quoi me voir et d'apprendre à relooker tout seul en regardant mes vidéos. Et puis, vous savez que je suis là. S'il y a quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas. Alors, les petites commandes, eh bien, je les passe dès que vous m'envoyez votre... Dès qu'on s'appelle ou que vous m'envoyez un petit message. Je passe le jour même les commandes et on va compter une petite semaine après où vous recevez les produits chez vous par chronopost dans votre boîte aux lettres. Donc, ils vous informent que tel jour, il passe. Après, si vous ne pouvez pas, vous pouvez modifier le jour. Voilà. C'est assez pratique. Alors là, j'ai pris la couleur orange brûlée. Je ne vous ai même pas annoncé la couleur. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Alors, parfois, vous voyez, dans les pochoirs, il y a des petits morceaux qui remontent il faut faire très attention. Allez, hop, hop, hop. Histoire. Allez. Et là, vous le verrez au moins en entier. J'ai toujours fait par petits morceaux jusqu'à maintenant, ce pochoir. Vous voyez que ce n'est pas compliqué si vous avez les pochoirs, les satinets, la petite brosse à pochoir. Bien évidemment, votre support que vous aurez choisi pour vous faire des belles tées d'oreillers ou sur des belles tées d'oreillers. Vous mettez un beau coussin, vous mettez sur vos canapés. Plein, plein d'idées. Allez, hop, je termine avec souvenirs. Donc là, je tapote parce que je suis vraiment à la limite de ma toile de jute. Voilà. Allez, je pose vite celui-ci. Je prends le Boston. Moi, je vais en mettre juste une petite... Juste pour la couleur... Juste pour le petit mot joie. Mon petit Boston. Très, très joli aussi, ce Boston. C'est un bleu magnifique. Allez. Un beau meuble Boston. Pourquoi pas ? Ça peut être très sympa. Voilà. Et puis, je passe donc à la couleur Cadix. Un beau jaune. Et bientôt, bientôt, je vais vous faire voir le résultat. Donc là, je me dépêche. Mais vous, il faut que ça soit... Moi, c'est un plaisir de le faire, bien sûr, parce que c'est devant vous et j'aime trop vous expliquer. J'adore ça. Mais chez vous, prenez votre temps. Détendez-vous. Voilà. Il n'y a pas le feu. On s'applique. Et c'est très, très sympa à faire. Si vous vous ennuyez, vous voyez, avec tous les produits et l'honneur déco, vous n'allez plus vous ennuyer. Vous allez devenir addict aux produits. Vous n'allez jamais arrêter. Une fois qu'on commence, les idées arrivent sans arrêt. Et si je faisais ci ? Et si je faisais ça ? Voilà. Puis, je pense que je m'avance peut-être, mais j'espère que cet été, on aura des nouveaux pochoirs qui fassent très été. L'année dernière, on avait, je ne sais plus les noms, on avait le Queen Bee. Donc, c'était sympa. Je vous avais fait voir une plaque sur ma page. On avait les petites tortues, les petits poissons. Ils ont toujours des super idées dans les pochoirs. par Eléonore déco. Allez, hop. Allez, est-ce que j'ai tout rempli ? Je crois que oui. Allez, on y va. À la 1, à la 2, à la 3. On soulève tout doucement. Et voilà. Bon, il y a juste, vous voyez, il y a un petit raté, je le vois, moi. Vous ne le verrez pas. Mais il y a un petit raté. Donc, forcément, c'est mon petit A de amour qui s'est soulevé. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention parce que, vous voyez, des fois, les pochoirs se soulèvent. Donc, essayez de remettre en place. Bon, ce n'est pas grave. Je vais récupérer tout ça. Je vais, voilà. Je vais bien laisser sécher avant. Et puis, je vais bien laisser sécher. Puis, après, je viendrai gratouiller avec un petit cure-dent, etc. Ou carrément, à la gomme. Une petite gomme et vous venez gommer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est assez sympa, ce sac. Et les couleurs ? Voilà. Eh bien, pour ce soir, je crois que je vous ai fait voir plein de choses. J'espère que je vous ai rempli d'idées. Et puis, deux couleurs dans vos têtes. Donc, la peinture à la craie, faites le test. C'est excellent. Par contre, je répète bien que la peinture à la craie, ce n'est pas la même tenue que nos satinelles. Parce que nos satinelles, on met la sous-couche en dessous, on met deux passes. Bon, là, on met deux passes ou une passe. On ne peut laisser qu'une passe. Et puis, ce n'est pas la même texture, on va dire. Il y a quand même cet aspect granuleux qui fait qu'un petit choc ou quoi, la peinture peut sauter. Voilà. Allez, je vais terminer cette armoire. Vous voyez que j'ai encore plein de travail. Je ne m'ennuie jamais. Et puis, je compte sur vous pour partager ma vidéo, pour vite commenter aux mille abonnés, pour pouvoir faire des petits lives avec vous, partager, échanger nos couleurs, nos idées, plein de choses. Je vous remercie infiniment de tous vos gentils messages que vous m'envoyez. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Un grand merci à tous. Et je vous dis à très vite. Et merci à qui ? À Amandine aussi, parce qu'elle est à fond les cacahuètes au travail. Et puis, quand elle a un petit moment de repos, elle fait mes vidéos. Donc, un grand merci à ma fille aussi. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501